Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série 1 d'orange sur Europa Universalis 4, une série dans laquelle on a enfin lancé une guerre qu'on veut faire, une guerre contre Delhi, et dans laquelle on vient de prendre un emprunt à cause d'un pop-up, ce qui est un petit peu embêtant, mais bon c'est pas grave. Alors j'avais essayé de baisser en fait notre maintenance de la flotte de la marine pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent, mais en fait j'en avais pas récupéré assez étant donné que du coup ma flotte ne protégeait probablement pas aussi bien le commerce, et donc du coup j'ai du probablement perdre du commerce. Ok donc ici on a les forces de Delhi, je suis pas sûr qu'on ait besoin de les attaquer, on va déjà voir ce qu'on peut prendre, j'imagine que la totale fait partie, non pas ça, cette province là fait pas partie de ce qu'on va prendre, mais tout le reste, ça l'a, donc à terme on va devoir les manger complètement. Donc actuellement quelque chose comme ça déjà, on a 60 d'expansions invasives c'est beaucoup, on aurait Delhi, le Tibet, Vigyanagar et Chagatai, donc bon Chagatai on a une trêve maintenant, Delhi on aura une trêve, et puis Vigyanagar on va entrer en guerre après contre eux, donc ça serait pas non plus un drame. Ce que je pourrais faire c'est prendre encore ça et ça, on resterait avec les mêmes, si je continue, je peux pas aller beaucoup plus loin, on va prendre ça, ça me parait tout à fait cohérent, en tout cas un début, on continuera bien sûr après, parce que si je vais là, ou là on va trop loin. Donc on va prendre ça, on va prendre tout leur argent, et puis leur réparation de guerre, ils veulent pas donner leur réparation de guerre, on va arrêter de prendre tout leur argent, on prend un peu plus d'argent, on met pas de tout, voilà, comme ça, donc 8, et puis on va pas trop se poser de questions, go. Deuxième croisade néerlandaise, grande Delhi, très bien, et on va légitimer tout ça, pas besoin de réduire notre institut de guerre, la plus forte raison qu'on ait un groupe de doctrines diplôes, donc ce serait plus intéressant de ne pas avoir à perdre des points diplôes. Très bien, ensuite, on va, donc, dans l'idée, entrer en guerre contre Vigia Nagar, contre Vigia Nagar, je pense qu'on le reprendra ça, pour être honnête, et puis après on donnera tout ça ici à nos amis de Madurai. Est-ce qu'on a des états qu'on a déjà faits et qui appartiennent en partie à Vigia Nagar ? Je suis pas absolument sûr. Dèche, c'est pas le cas. Ici, ça c'est l'état qu'on a récupéré avant de notre vassal. On va voir un peu s'il y a des provinces qu'on devrait récupérer nous. Malwa, c'est un état, donc, ouais, toutes celles-là, là, en fait, ces provinces-là, ce serait intéressant pour nous de les récupérer toutes pour nous. Je suis pas sûr que ça va être faisable, honnêtement, ça va faire beaucoup, je pense. Il y a du développement, 29, 19, ça va être vraiment compliqué, je pense, d'aller chercher tout ça. Mais bon, cela dit, on va faire de l'expansion agressive, mais comme la dernière fois, de toute façon, il faut qu'il soit plus de 4 pour entrer dans une coalition contre nous, je pense pas que ça pose de problème. On va donc aller... On va déjà s'occuper, je vous propose de régler la situation avec ces troupes-là. On va voir ce qu'on fait, se replacer, faire un petit peu un état des lieux. Et puis, je pense qu'on va après aller tranquillement en guerre contre Vigia Nagar. Y'a pas tellement de raison. Au final. Moi aussi, quand est-ce qu'on pourra récupérer, quand est-ce qu'on pourra renvoyer, recommencer, pardon, à annexer. Ici, on va payer notre emprunt, voilà, ça c'est fait. On va ensuite... Ok, pourquoi pas convertir cette province-là de Calbourdie. Allons-y. Au niveau des missions, civiliser la Côte d'Ivoire, ça c'est très bien, c'est quelque chose qu'on veut faire. Alors, civilisons la Côte d'Ivoire. On va améliorer nos unités, infanterie de charge. On va prendre... Qu'est-ce qu'on prend ? Vous êtes meilleur en feu. Je vais probablement focaliser plus sur le feu. Ou alors, meilleur en moral, pourquoi pas. Virez plus vite le moral, on a plus de chances de stack wipe. Peut-être plus fortement encore contre des gens qui ont moins de tech que nous. Donc, mettons les Highlanders. En fait, on n'a pas forcément besoin de virer ce 17 stack. Ce 17 stack peut être, pour le moment, un début de prochain stack, quelque chose comme ça. Peut-être juste quand même. Virez les caves dont on se moque passablement. Et puis là, on pourra, comme ça, remplir ce stack à terme, ou je ne sais pas, ou faire un stack plus petit pour s'occuper de certains rebelles, ou je n'en sais rien. Bref, ce n'est pas nécessairement important pour nous. On n'a pas besoin de s'en séparer. On ne peut pas encore exiger l'annexion de mémoire, mais il faut attendre qu'on ait plus de 190 avec eux d'opinion. Alors, on a des rebelles, des délistes à Delhi, Odohab ou Paniapath. Alors, Delhi. Ok, ce sera probablement à Delhi. Donc, ils seront beaucoup. On va aller dans cette direction-là. Toi, tu vas aller là. Ça joue. Toi, tu vas aller là. Ça joue aussi. Comme ça, on se prépare à s'occuper de ceux-là-là. Et vous, catastrophe coloniale, perte de 200 pop ou perte de 50 puissance diplôme. Non, perte 50 diplôme. Un peu embêtant, notamment. Surtout, j'ai vraiment hésité parce qu'on n'est pas dans une... Encore une fois, on est très bon colonialement, mais on n'est pas dans une game coloniale. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Actuellement, ce qu'on cherche vraiment, c'est à choper les Indes. Et puis, voilà. Pour le moment, donc, si on perd un petit peu de puissance coloniale, ce n'est pas très, très grave. Ok, alors, les clercs gagnent 10 d'influence. Non. On perd plein d'argent, 10 de prestige, et ils gagnent la loyauté, et ils perdent de l'influence. Je pense qu'on va faire ça. Parce que je n'ai pas envie qu'ils passent au-dessus de 70%. Même si... S'ils passent à 80%, ouais, en 1640 et 41, ils perdent 10%. Donc, ça pourrait tout à fait être viable. Mais là, l'avantage, c'est qu'ils gagnent en plus 10 de loyauté. Ce qui n'est quand même pas dégueu. Est-ce que je peux faire quelque chose avec eux ? On va recruter un ministre, mais je m'en moque. Donc, non, on ne va pas se mêler de ça. On va leur faire gagner 10, mais ce n'est pas grave. Baron Pierre, si c'est de faire effet, très bien. Succès de la conversion, ok. On a un désastre imminent, mais ce n'est pas très, très grave. Il ne va pas être problématique. Et puis, on va continuer à construire des trucs. On peut construire une cathédrale. On va faire quelques cathédrales, quand même, pourquoi pas. Et puis... Danemark payé, ok. Très bien, on va attendre que les rebelles pop, je pense. Et puis, je me disais peut-être quand même, regardez dans les colonies. Du coup, les nouveaux Pays-Bas, on a dit que c'était le Newfoundland, sur qui ils pouvaient se lâcher. On va voir. Les nouveaux Pays-Bas ont 30 000 trous. Je doute que le Newfoundland ait quelque chose de proche de ça. Donc, je pense qu'on peut sans problème leur dire d'aller se faire plaisir. Newfoundland, 3 000 trous. Ouais, fais vos plaisirs, les mecs. Un nouveau Pays-Bas, déclencher une guerre coloniale. Newfoundland, conquête. Vas-y. Ensuite, Colombie-Hollandaise, déclencher une guerre. Ouh, ok. Alors, nouvelle grenade, si je me rappelle bien, c'est ça. Donc, c'est le reste, en fait. Nouvelle grenade. Eux ont 9 000 troupes. Nouvelle grenade à 3 000 troupes. Alors, allez-y, les mecs. Lâchez-vous. Colombie-Hollandaise, déclencher une guerre contre la nouvelle grenade. Conquête ou colonialisme, je ne sais pas. Mettons conquête, je n'en ai aucune idée. Ensuite, Cuba. Cuba, déclencher une guerre contre Itza ou Xiu. Ils ne peuvent pas attaquer là, cette... Non, ils n'ont pas fait de truc, donc, contre Xiu ou Itza. Euuuh. Ouais, ben, déclencher une guerre contre Xiu. Pourquoi pas. Et puis, Louisiane néerlandaise. Vraiment, ça trop cool, en fait. C'est vraiment trop cool de pouvoir faire ça. Mexique français ou 13 colonies. Alors, 13 colonies, 13 colonies. Qu'est-ce que tu peux... Ah, là, ça, je pense. La fin de ça, j'imagine. On va voir. La Louisiane. Ouais, la Louisiane pourrait, effectivement, attaquer les 13 colonies ici. Pourquoi pas. Juste, vous pouvez me voir ce qu'ont les 13 colonies. C'est quoi, c'est la Louisiane, on a des noms. Louisiane néerlandaise, 13 000 troupes. Les 13 colonies, on n'en a pas autant. Donc, vas-y, fais-toi plaise. Louisiane néerlandaise, déclencher une guerre coloniale contre les 13 colonies. Hop, vas-y. Ensuite, mais ouais, bon, non, ça, je ne peux pas. Nouvelle-Londe, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense là-bas en bas. Californie. Bon, la Californie a 4 troupes, donc, ce n'est pas énorme. Et la Platane néerlandaise a 1 troupe. On va améliorer, d'ailleurs, un petit peu les relations avec la Californie, pourquoi pas. Et puis, là, on est en train d'améliorer avec Madurai et avec, donc, avec... Bon, on va revenir. J'aime bien quand même avoir un de libre. Puis, on va voir si on peut, du coup, avec le Japon, faire quelque chose. On ne peut pas s'allier avec le Japon. Tant pis. S'ils deviennent rivaux de Ming, peut-être, ça sera possible. Une révolte à Delhi. OK. Pas de souci. Alors. Ici, tu y vas. Tu vas arriver le 12 décembre. Toi, tu vas arriver le 15 décembre. OK. Donc, toi, tu attends 3 jours. Voilà. 15 décembre, 15 décembre. Et puis, on va s'abattir tout ça, tranquillement. Voilà. Toi. Revenir à Midnapour. Toi, tu vas attendre quelques jours. Et tu vas aller ici. Par là et là. Voilà. Encore des rebelles. Je n'ai pas vu. Des fanatiques hindous. Un Kalburgui. OK. Il serait combien, ces gars-là ? 11 cas. Voilà. Un stack suffira bien amplement. Et puis, nous, de notre côté, on va gentiment entrer en gare contre... Je n'ai pas vu, ceux-là. OK. On va aller. On va venir aider, mais je n'aimerais juste pas qu'ils réussissent à donner du séparatisme. Ça m'arrangerait. En fait, un seul stack aurait parfaitement suffit. Et toi, c'était ici le Kalburgui. Donc, on peut se mettre là, d'ailleurs. Ce n'est pas important. Très bien. Mais là, du coup... OK. C'était bizarre, ce qui s'est passé, quand même. Droite douane sur le cuivre. Gain de 5% sur les nouveaux Pays-Bas. Les nouveaux Pays-Bas sont déjà à 41%. L'aspiration à la liberté, on va éviter. C'est clair que tant qu'on a de la surexpansion, ils vont avoir plus. Notre... Ouh là ! Notre homme d'état est mort. Ça, ce n'est pas très très bon. Ça ne va faire que augmenter ça. Là, on a un... Comment il s'appelle ? Gouverneur. Gouverneur colonial. Pourquoi pas ? Moi, je fais quand même... Si on peut choper un type avec d'efficacité commerciale, ça serait pas mal. Donc, on va quand même faire un petit... Petit reflip, quoi. Et puis, alors là, je peux commencer à, a priori, manger cela-là, exiger l'annexion. Actuellement, ce serait par zéro. On va attendre, du coup, dès le moment où j'aurai perdu ma surexpansion, je ne serai qu'à moins. Probablement qu'à 1, ça pourra passer. Donc, on va commencer à manger cela-là, dès qu'on aura. Donc, on va attendre de perdre notre surexpansion, cette fois-ci, avant de lancer notre prochaine guerre, quand même. Ok, on a fini notre mission. La Côte d'Ivoire a été civilisée. Nice. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? De game qu'on avait attendu pour avoir un type qui nous permettait de coloniser Larguin. Et on avait finalement eu de la chance au bout de la troisième rotation, je crois. Enfin, troisième, même plus. Mais, c'est quand même intéressant. Ce serait quand même plus intéressant pour nous d'avoir un petit peu meilleur que Réseau d'Espions, qui doit probablement être le pire. Bon, amélioration des relations, c'est... Ah non, on a aussi efficacité commerciale. Go, efficacité commerciale. On a un homme d'État, ça aurait été pas mal. Mais moi, j'aime bien l'efficacité commerciale quand on joue les Pays-Bas. Je pense que c'est une bonne chose. Surtout avec la mission qu'on vient de prendre. 60%, ça va être compliqué, mais on peut essayer. On va revenir du Mewar, ça sert plus à grand-chose. Et on va tout de suite aller à Madurai. Finir d'améliorer les relations. Et puis... Attendre un petit peu... Qu'on aille notre... Perdue notre surexpansion pour aller... Attaquer les autres. Oh, nice. Ok, la flotte des Indes nous rapporte de l'argent. Rue et vers l'or. Ok. Très bien. Donc là, j'ai vu... La Côte d'Ivoire, c'est pas dégueu. Vas-y. La dernière, c'était peut-être pas... C'était celle-là, je crois, non ? Ouais, c'était celle-là. Très bien, de la chance. C'est juste celle sur laquelle j'étais. Ici, continuer à augmenter un petit peu notre réserve militaire. Pourquoi pas. Voilà. Et puis... Très bien. Notre Lemken veut l'accès militaire. Pourquoi pas. Alors, en ce qui concerne, nos colonies... Alors, voilà. Bon, ils ont pas encore fini le boulot. Ils ont déjà allé un petit bout ici. Cuba a... Bon, a bien bouffé les mecs. Alors, Cuba, on va leur dire d'attaquer Itza. Maintenant, je pense que ça va pas poser de problème. Hop. Déclencher une guerre coloniale. Itza. Vas-y. Et puis, la Louisiane néerlandaise. Par contre, a l'air d'avoir un peu plus de soucis contre les 13 colonies. Mais rien d'invasable. Et ici, contre le Newfoundland, c'est pas top. Bon, c'est toujours un peu moins facile quand on a affaire à une colonie d'un autre pays plutôt qu'à des natifs. J'imagine. Ça se défend, en tout cas. Nous, de notre côté, on attend toujours d'avoir terminé... D'avoir géré cette surexpansion. Comme ça, on pourra lancer l'annexion du Mewar. Même si ça va être très très long au début. Ça va déjà être ça de fait, honnêtement. Et puis, après, on va pouvoir attaquer Vigenagar. Je crois en plus que Mewar a aussi une province qui peut récupérer Vigenagar. Donc, on va encore leur donner ça, je pense. On voit qu'ils ont fait les revendications qu'on leur avait demandé de faire. Mais signe des morts, on n'assure plus à grand-chose. On pourra tranquillement attaquer Tabaristan nous-mêmes après. Ceci, sans forcément passer par Mewar. Amenons-nous aux armées, déjà, en composition, on va dire. Vigenagar à attaquer Daily. Et puis là, pourquoi pas. Ça dit. Comment tu comptes passer, là ? Ou alors, tu sais que je vais te déclarer la guerre. Tu te dis tranquille, pas de problème. Je vais pouvoir passer des coups. Il m'a redéclaré la guerre. C'est vrai. Alors, Daily me demande, si tu veux, mec. C'est vraiment pas très très malin, mais ok. Ok, des rebelles, où ça ? Mewari à Sheikawati. D'accord. Ils seront combien ? 11 000. En fait, non. Du coup, toi, tu vas rester là. Tu n'es pas là, du coup. Mets-toi là. Pourquoi pas. Et toi, tu vas aller t'occuper de ça. Et on a tellement d'argent qu'on ne sait plus quoi en faire. Vas-y. Je pense que c'est pas mal. Et puis, ici, un 0,21. Ensuite, le reste, on ne va pas faire ça. On va plutôt faire de ça. On va encore augmenter ça. Et puis, voilà. On peut aussi prendre une doctrine. On va la faire. Ceci n'a pas de raison. Ok. Allons-y. Revenu versé par les vassaux, plus 25%. Très bien. Bon, à prendre. Actuellement, je reçois quoi de mes vassaux ? 0,45. Ouh, ouais. Les doctrines d'influence. Il y en a certaines qui vont être utiles. Avoir un peu de relations diplomatiques. Une réputation diplomatique augmentée. Ils vont être utiles. Mais ce sera surtout aussi pour l'annexion diplomatique qui sera intéressant. D'ailleurs, je me demande si on n'a pas meilleur temps d'attendre, en fait, avant d'essayer de manger mes wards. D'attendre que ça, ça pop. Je ne sais pas si ça pop en cours d'annexion. Puis même, je pense que ça pourrait être intéressant d'attendre d'avoir quand même celui-là pour annexer mes wards. Du coup, on n'a plus grand-chose à attendre avant d'attaquer Vigiana Gare. Honnêtement, on va quand même finir là. Tac, 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 tac. Tac, toutes les provinces légitimes. On peut commencer à convertir. Attendre la prochaine. Oldenburg veut passer. On a de l'argent. Ok, province légitime de Delhi. Je pense que c'était celle-là. Ok, on en est où en termes, justement, d'interlicieuse ? Non, 3%. Tout va bien. Ici. Du coup, Vigiana Gare est passée en haut. Est-ce qu'on leur laisse finir, honnêtement ? Avant de nous déclarer la guerre. Comme ça, c'est fait. Puis on n'a pas à s'occuper d'une armée qui serait là en haut. Ça devrait être vite fait, honnêtement, à mon avis. Ok. Donc, un prestige, très bien. Alors. La plata, ils sont à combien de provinces, ceux-là ? Plata néerlandaise. Ils sont actuellement à 10. C'est une file à marchand de puce. On va avoir un marchand de puce bientôt, d'ailleurs. Du coup. Ok, très bien. Donc, du coup, vous pouvez vous débrouiller. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, maintenant, avec nos colons ? Les flambres. Nice. Bon, il n'y a pas 36 000 possibilités, j'imagine. On voit que la Louisiane néerlandaise a pris aux 13 colonistes qu'elle cherchait. Nouveaux Pays-Bas ont pris une bonne partie du Canada. Très bien. Dont les provinces les plus importantes, typiquement ici. Nickel. Je me demande d'ailleurs s'ils sont... Ouais, on voit que ça devient limite, quand même 45% de volonté de liberté. On peut peut-être baisser les droits de douane chez eux, encore un petit peu. Voilà. Pas énorme. Chez eux aussi, on va baisser les droits de douane. Voilà. Et puis, nous, alors, ce qu'on peut commencer à faire, maintenant, ce serait éventuellement d'aller par là, avec nos colonisateurs. Pas sûr que ça vaille vraiment la peine, honnêtement. Ça va un peu égale. On voit que les Français ont commencé à venir ici. Quand ils auront une nation, on pourra peut-être imaginer laisser la Nouvelle-Hollande s'en charger. On va regarder ici si on peut aider la Nouvelle-Hollande à progresser un petit peu de ce côté-là de l'Australie. Ça serait faisable. Ou alors, de continuer à maîtriser, typiquement ici, Provence A8. C'est très très bien. On va leur donner la Nouvelle-Zélande. Et puis, nous, maintenant, on va... Bon, on a dit, on voulait laisser Vigia Nagara finir sa guerre contre Delhi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a perdu un CB. Très bien. Mais on verra tout ça au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada